30 preview en 30 jours et aujourd'hui on va parler des kings des kings c'est pour ça que j'ai mis mon petit sweat avec ma petite capuche salut les bolosses parce que je peux te dire que dans le nord de la californie là bas il fait beau mais c'est pas vraiment le nord tout à fait si c'est au sud un peu quand même c'est au nord de los angeles quoi ouais voilà au nord de los angeles ça caille ça va cahier c'est ça que c'est la golden le golden one center c'est ça un le nouveau nom de bonnes l'anciennement connu l'arco arena je pense que ça a cahier donc j'ai préféré anticiper t'as mis la capuche je suis dit petite capuche t'as mis de mellowed ouais c'est comme ça on va parler des kings aujourd'hui vous connaissez le classique c'est les 30 privés en 30 jours chaque jour on s'occupe d'une franchise on a fait une petite première franchise hier aujourd'hui on enchaîne avec les kings de sacramento ça va être sympa et bien évidemment on va se marrer donc allez-y toutes les blagues de merde que vous avez c'est cadeau surtout pour la fanbase de sacramento qui est team royal top salle royale c'est ça exactement médicaments royale et donc des bouffons sur les bouffons exactement d'ailleurs assez interdit aux bouffons et on va commencer justement avec le petit coup d'oeil dans le rétro encore une très belle saison des kings avec 27 victoires voilà je suis en train de chercher mes stats le 5 majeur l'un des pires defensive rating de la ligue l'avant-dernier offensive rating je crois qu'il ya que les sons qu'on fait moins bien la seule chose que tu as de positif c'est quand même d'avoir tapé si je dis pas bêtises deux fois les warriors ouais mais t'aurais pas dû parce que finalement ça t'a coûté des places à la draft si je dis pas de bêtises on est d'accord depuis quand tu gagnes ces matchs là mais tu as un bogue dan oh arrête d'être clutch ils sont sérieux c'est pas c'est pas bien quelques séquences clutch quand même de notre ami d'héron fox aussi une bonne petite session de vince carter bref c'était pas mal sans plus alors des charges c'est vrai que moi sur le coup j'étais énervé quand ils battaient les warriors se disait mais tu veux tant qu'est ce que ça sert à rien au final ils ont gratté des places ont eu de la chance à la loterie ils ont fait deuxième comme on va en parler sinon cette saison franchement elle a pas apporté grand chose pour moi il n'y a pas eu de fonds de jeu une attaque on sait pas sur quel rythme ça joue au john finalement l'intégration d'un gil a duré trois mois ouais dv jorger avec beaucoup de mal le meilleur scoreur bah c'est un grand homme justement c'est le meilleur scoreur c'est ça que rendre à la fin de prévu donc le grand intérêt de la saison dernière des kings c'était de regarder un petit peu fox évolué d'hierron fox pour sa première saison tout à fait justin jackson et de voir de temps en temps zibo mettre la misère à un intérieur ou deux là il nous a fait quelques petits exploits justin jackson bien oui 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 quelques matchs de scale la bissière tout ça mais bon bref c'est le centre de loisirs willy collistein qui shoot à mi distance on va justement devoir parler parce qu'il ya eu quand même un peu de recrutement cet été il ya eu deux trois choses dont tu as vachement envie de parler c'est pour ça qu'il a mis la capuche t'es chaud allez vas-y on va laisser passer sur le marché de l'été et le tableau il est beau merci léon c'est beau ça c'est un beau marché de l'été ça c'est un beau marché d'été tu perds vince carter c'était prévu rip gare temple comme c'est chiant tu perds gare temple ça te fait chier c'est de l'expérience c'est de la polyvalence équipier bon coéquipier qui défend qui est capable de servir en attaque poste 2 poste 3 principalement obtenir la balle par contre en place oui voilà c'est bon c'est quand même une perte par contre dans les arrivées il ya un peu de buzz un tout petit peu quand la yogi mania il ya yogi fer à you-gi-oh sortez vos cartes tout à fait il ya mania et mania et les mania tout à fait mania et la yogi mania deux joueurs qui avaient dit leur équipe sur je reviens et après finalement je me casse biellika il a fait pire que ça même il a fait les six heures est grave les gars et je vais venir chez vous les mecs à dario j'arrive et j'arrive combien vous me donnez tu vois c'est bien je signe tout de suite je crois que j'ai rentré belgrade allo vlad ouais je crois que je vais partir par c'est même pas ça moi je pense qu'il est rentré à belgrade il a fait une soirée avec il a fait une soirée il y avait dix vaches dedans un cousin de payer voilà c'est ça un cousin de payer et un mec et un vieux pote de vladé ça a picolé en bout de table et l'autre il s'est retrouvé aux kings il s'est réveillé le matin comme ça et le vlad il l'appelait faut assez cool t'as signé mais fait comment ça je comprends pas quoi j'ai signé comment ça trois ans il ya eu quand même il ya eu quand même des petites signatures qui ont été tentés mine de rien ils ont placé le deal sur la clavine avant qu'il aille être prolongé par les qui parler qui parle et donc ils ont utilisé leur cap ils ont essayé alors heureusement c'est la ville c'était pas idiot moi je j'aimais bien ça a pu ils ont non ils n'ont pas tenté sur jabari jambari marcus smart et autres en soit ils étaient sur les dossiers mais ils n'ont pas été plus agressifs que ça il ya surtout eu la draft évidemment parce que tu es donc deux drafts juste derrière les sons dont on parlera après par la suite donc tu prends dans le 6e donc tu prends le cas dans le 6e tu as besoin d'aide au poste 3 et au poste 2 tu as besoin de talent tout court bref non non marvin begley marie donne juste attendre non je me permets pardon à l'ex tout au printemps dernier mais vladdivac oui et paye à stojakovic ils vont quand même pas laisser le cadeau tic bah ouais bah moi je reviens toujours pas en il y avait deux trois je peux les défendre j'ai pas la science infuse je dis pas que je peux les défendre un peu vas-y défends l'air parce que je suis dans la même situation avec atlanta je pense que luca on y avait pas envie de venir on se met un gros doigt dans l'oeil si on pense qu'il n'a pas mis de pression sur les deux franchises en disant à la première occasion je me barre moi je serai les mafs ça me rassurerait pas tant que ça sur la mentalité du gars ouais voilà tout à fait on va découvrir c'est ça que je veux dire luca c'est pas un genre mais bon ça c'est notre preview c'est notre preview dans tous les cas ils ont pris marvin beigley ils ont pris marvin beigley qui vont faire jouer en deuxième position de la draft et apparemment on va en parler dans le 5 majeur je refuse le projet de faire jouer au poste 3 je refuse je veux pas de ça moi je pense que c'est du blabla ça c'est du blabla ça on va voir qu'on va faire encore 5 majeur oui c'est la faisons le recrutement t'as raison soyons disciplinés d'hanta davis bel mac le mort le retour ils sont 40 jours dans le désert oui puis c'est pas ça tu as buddy il tu as bogdan bogdanovic il nous faut un stretch 2 tu vois tu prends mac le mort tu n'as pas gardé ce toscas enfin ils sont hein c'est un peu bizarre tout ça on rigole on rigole mais finalement ça n'a pas tant bougé que ça donc pour les kings on est en train de dire c'est que tu as chopé yogi ferel oui démonia bellica et nemania bellica tu as été chercher marvin beigley à la draft et pendant le même temps tu as lâché vince carter et gareth temple tu as pas beaucoup bougé en fait oui voilà tu es dans une reconstruction tu vas pas non plus chambouler tu as essayé la dernière avec scott perry qui était encore en tant que manager tu as pris du georgie tu as vu zack randolph on était là ooooh zack randolph georgie vince carter ben non tu as vu qu'il fallait pas donc georgie en même temps ils ont mis trop cher sur la table mais full power pour les jeunes moi ça me laisser c'était compliqué ça me dérange pas mais donc du coup comme tu le disais on va devoir parler de cinq majeurs de stratégie avec dave yorger t'es chaud c'est l'heure du cinq majeurs le cinq majeurs de kings le starting five de dave yorger tout à fait on va devoir mettre cinq joueurs dans le à l'entre-deux donc n'hésitez pas aussi à y participer on n'est pas là juste pour donner votre avis à mon avis ça m'intéresse dave yorger il est chaud pour que vous donnez votre avis si vous avez des idées pour l'aider sur le poste 3 notamment l'oc sur et certain on met d'yaron fox en ah oui même je te dirais même l'oc en 2 be deal non non bah où est ce que tu mets bogdan bogdanovic en 3 est ce que tu laisses par rapport à justin action qui fait just jackson qui fait une très bonne saison rookie oui ok donc je me rende alors à temps justin jackson déjà on n'est pas d'accord nous attends attends justin jackson l'intérêt qu'il a le point fort pour lui c'est que c'est un vrai 3 en termes de exactement de dimensions athlétiques ce que n'est pas bogdan bogdanovic en attaque il peut jouer 3 en défense c'est un peu plus chaud oui en apport au rebond et tout bon c'est un peu différent justin jackson va plus apporter de dimensions athlétiques et d'intensité par contre franchement je pense qu'il n'a pas le talent de bogdan quand même quand même oui non non c'est sûr en fait c'est juste que du coup toi tu mettrais il peut il peut il peut sortir du banc en sixième homme par exemple oui tout à fait mais donc tu mettrais d'yaron fox en 1 on est d'accord toi tu mets buddhild en 2 moi ouais je pense ouais moi je le mets peut-être sur le banc ah non ah bon et j'ai une autre question pendant à temps pendant qu'on est dans les extérieurs j'ai une question à te poser qu'est ce que tu fais de iman chumpert non ça je te demande qu'est ce que tu as fait chumpert il est en sortie de banc il a pris ses 12 millions je crois pour l'année terminée voilà donc sur le banc quoi oui bah oui en plaçant poste de peut-être poste 3 jamais chumpert est titulaire non non je suis d'accord yogi est le remplaçant de d'yaron fox franck mason c'est le troisième meneur ok donc on a une vraie question sur le poste donc déjà sur le 2 on n'est pas d'accord sur le 3 toi tu mets moi perso je ferai du fox hilde bogdan je veux bien entendre parler éventuellement de justin jackson mais honnêtement je veux pas entendre parler de marvin beigley en 3 non je pense que c'est pas un service à dur mais ça va pas mais ça va pas être le cas je pense que c'était un c'était de la com de vladivage pour le faire jouer trois certaines séquences et on va le voir jouer trois parce qu'il est capable c'est pas si enfin le problème qu'ils ont c'est qu'il ya combien d'intérieur mais là par contre c'est là l'embouteillage c'est pour ça un marvin beigley zack randolph costa koufos willy kollestein scalabissière harry gals et dayonta davis c'est rien que déjà c'est relou on a peut-être oublié on mais c'est déjà relou c'est pour ça moi je te dis que pousser marvin beigley en 3 qu'est ce tu vas pas et tu vas pas pousser zack randolph en 3 on est d'accord je n'ai pas poussé koufos en 3 3 en défendre sur l'église les guys et l'escalabissière c'est quand même limite des pivots des droits tu vois donc non le seul que tu peux éventuellement imaginer poussé au poste de 3 c'est marvin beigley sauf que je pense que ça serait vraiment pas un service à lui rendre je pense que c'est pour ça que je te dis fox hilde bogdan bogdanovich ou pourquoi pas de justin jackson marvin beigley en 4 et willy kollestein scalabissière je pense qu'on va se mettre quand même willy kollestein en pivot titulaire on va se garder marvin beigley en 4 et là où je suis un peu différent par rapport à toi c'est que je suis pas sûr de deal en titulaire en soi il a envie mais je suis pas sûr que dave jorge on va être à fond sur ce projet là ça se trouve les kings ont merci les fans d'équipe ils ont merci à fond mais on verra du coup je te pose une question qui est le meilleur scoreur de cette équipe à son pote mais qui te met des points et qui c'est un peu réparti quoi c'est qui c'est qu'il y a du talent pour mettre des points il y a du talent pour mettre des points qui bogdan ouais me dit aussi mais c'est à la ron il en mais je suis pas étonné si d'earon fox met 14 15 points par match cette saison me dit qu'il peut mettre des points aussi le des points aussi marvin beigley du coup pour le coup il a été pris pour ça bien sûr mais qui enfin bref ça va quand même un 5 majeur un peu compliqué mais tout ça à l'aise je crois nous mener à une grosse question pour attaquer tu vas réussir à te débrouiller oui le problème c'est pour défendre on va prendre des bouillons je pense un et quel que soit le le sein que tu bricoles parce que sur les exterres va me faire croire que mettre du choumpe et du justin jackson ça va régler tes problèmes mais pas pas complètement non plus il faut pas exagérer en jackson ouais c'est pas non plus une assurance tout risque le garçon on verra on verra dans tous les cas pour le 5 majeur on va passer à la grosse question t'es chaud allez c'est l'heure de la question de la mort la question de la mort la question de la mort chez les kings pourtant il ya plein de questions de la mort chez les fans des kings quel type d'alcool vais-je devoir prendre cette saison en abondance ou habite ou habite david stern comment réparer le nez de mac david toutes ces belles questions qui font que l'histoire des kings est belle et chatoyeuse sur cette saison à venir on a retourné pas mal de questions et en soi elle va paraître général mais elle va mener à plein de petits axes quel est l'objectif des kings cette saison il ya un gros point qu'on doit mentionner alex tout de suite c'est la putain de draft 2019 oui ils ont pas leur pic enfin ils ont pas leur quasiment faut être promis alors tant pis qu'il faut que tu sois numéro un draps sinon sinon c'est à boston ou par miracle filet filet voilà et donc craint déjà donc les fans de boston oh oui vous avez continué la carotte du monde de boston je crois qu'ils peuvent potentiellement avoir trois fois ce pied trois fois ce rang dans les prochaines heures c'est tout trois fois ce rang de boston ça va être vraiment ça cette histoire mais donc pour le coup c'est ça la question c'est qu'elle j'écoute des kings parce que tu as envie en soi si tu n'as pas ton pic tu as envie quand même d'essayer d'avoir des résultats ça fait des années que c'est de développer d'avoir des jeunes maintenant il faut que tu les développes on est en train de se prendre la tête sur les cinq majeurs on ne sait même pas qui est le mal alpha dans cette équipe comment dave jorger tu étais dave jorger exactement genre on a vu dave jorger coaché à memphis il avait des leaders évidents mike connelly marc gazole il a orienté le jeu autour d'eux et ça donnait un memphis en grit and grind que lui il a progressivement transformé en un memphis un peu plus offensif oui qui fonctionnait là quel est le plan de jeu quelle est la philosophie de jeu que dave jorger peut éventuellement essayer d'inculquer à ce groupe là sachant que l'année dernière tu avais une des pays les plus lentes de la ligue pour un résultat offensif vraiment dégueu et c'est normal tu prenais des points tout le temps non mais ouais tu pourrais pas tout le temps donc c'est normal que tu sois lent t'attaques qu'en demi terrain donc à mon avis ce serait ça la seule chose c'est en soit dès que tu peux tu run tu galopes tu n'as pas pour moi tu n'as pas marvin begley un des meilleurs sprinters avec diron fox un des meilleurs sprinters à draft où l'icône est là on peut parler comme on veut ça galope et puis attend ça va aller buddy les les justin jackson et les bogdan bogdanovic ça va ça va suivre quoi sur moi je galoperaient donc tu galope toi donc tu en prends 120 mais t'essaies d'en mettre 100,1 18 122 118 parce que c'est le king quand même parce que c'est en 18 tu penses que je vais gagner le match mais ouais tu essaies pour moi parce que défensivement je vois pas d'upgrade là nemonia belligia c'est pas un gars qui va devenir soudainement un stopper tu venais d'en parler sur les postes défensifs il n'y a pas un gars là aujourd'hui sauf si en effet d'Evjörger a une espèce d'illumination et qui fait ouais je pense que iman chumper justin jackson diaron fox harry giles et ce qu'il y a de l'habissière ouais c'est quoi le 5 le plus défensif de sacramento donc l'objectif en fait il est compliqué en soit tu dois quand même commencer à avoir des résultats tu avais 27 victoires dernière tu vas essayer quand même de faire mieux ouais ah bon tu vas essayer de faire mieux tu vas essayer de faire mieux pour toi tu t'ancrais là et tu mise aux lignes sur un premier choix de draps que ça se trouve la nba va encore te faire un bien ouais je mec on te met 3 mais toute façon les kings vont voir parler au moment du pronostic concrètement t'es même pas je parle pas de même pas de pay off est-ce que tu es en situation de te dire genre on va être un peu dans la lutte non je pense pas t'es d'accord mais je crois pas que ce soit l'objectif ensuite tu as des jeunes à faire jouer tu as diaron fox et marvin begley tu as harry giles le retour à voir ce qu'il donne parce qu'il n'a pas vraiment joué encore celui-là tu as l'habissière à tenter de développer bud hill tu as vu on se pose des questions sur lui enfin il ya justin jackson qui vient qui va être sauf aux morts enfin il ya plein de jeunes à faire jouer donc tu fais jouer les jeunes tu prends des branlés t'essayes de déterminer pour moi l'objectif c'est de voir comme tu l'as dit qui c'est potentiellement le joueur autour de qui on va pouvoir tout à fait fonder des choses donc il ya un deuxième objectif sous jacent pardon c'est qui je peux traiter pour avoir des piques de draft t'as cet intérieur t'as cet intérieur vas-y je sais pas je m'en fous mais trouve moi quelqu'un qui va filer un second land ou même un fin de first pick pour willy collé stein par exemple bah oui mais alors ça c'est un autre problème bah oui mais donc c'est pour ça que je dis quoi tu crois vlad divac et pia ils sont pas capables de réaliser ça j'ai pas ça on s'est on s'est touché à l'année dernière sur la réalité bon on a vu ce que ça a donné au final mais on s'est touché sur eux quand ils ont fait c'était pas si mal ça n'a pas marché mais l'idée était là je dis juste que pour moi il n'est pas évidemment ni question de lutte ni même de pf de résultats collectifs tu as envie qu'il ya un mec il faut qu'il ya un mec qui met 20 points de moyenne donc là tu sais qui le tiens je te mets en points de moyenne à sacramento à part des marcus cousines avant l'heure mais tu avais fils non martin kevin martin peut-être ouais quand même putain c'est chaud quoi enfin je veux dire c'est quand la dernière fois qu'il ya un mec qui a vraiment 20 points au delà il ya 20 points par maj dans les mecs qu'on a cité qui est à 20 points par maj dans les mecs qu'on a cité et ben il faut voir justement sur la saison non mais je te pose la question je pense que ce serait bien de voir si un mec comme d'yaron fox ou beglein carrément tout de suite c'est l'heure d'une fois que soit beglein il faut y aller quoi il faut que moi je dis que ça ça va t'emmener nulle part et qu'il vaut mieux pourquoi pas être dernier bon gros dernier pire bilan de la ligue pourquoi pas aller concurrencer les hawks et t2 dont on a fait une jolie preview et 2 3 à la loterie pour te retrouver comme un connard encore mais sous de ta gueule mais tu n'as pas d'objectif sportif et du coup franchement aller à part d'yaron fox et évidemment marvin beglein dans un premier temps personne n'est intouchable tu traînes tout le monde t'essayes tu bricoles et tu fais comme les nes tu fais comme les nets sont faits tu essayes de gratter du pic de droite à droite à gauche je rappelle que billy kings il avait fourgué tous les pics des nets à danny henge en cadeau et que pendant ce maintenant sean marx lui s'est démerdé à chaque draft ils ont drafté les nets à toutes les draps les nets sont draftés à fait mais ils ont ils ont sean marx oui bah d'accord mais donc je pense que cette année c'est une année où les objectifs sont à chercher principalement hors du terrain du côté du management ok pour les kings voilà moi j'ai assez à l'intérieur tu vas des vrais fox beglein quoi faut voir ce qu'ils vont donner mais il ya qui faut que tu as des projets comme qui doivent qui demandent un peu de temps tout à fait ou même bogdan c'est j'en sais rien vas-y mec il met 18 ans il n'a plus 18 ans donc on y va une star qui doit essayer de se sortir de ce gros merdier voilà un petit peu pour tu vas mettre la capuche tout ça moi t'es chaud pour le trophée du peuple ouais allez c'est parti c'est l'heure du gérard d'or le gérard d'or le le gérard d'or vous le connaissez c'est le trophée du peuple pendant qu'elle est ce nous tape un pirouette ça c'est plus prof et c'est beaucoup plus propre tout de suite le gérard d'or c'est le trophée du peuple ça consiste en quoi vous êtes au golden one center il est 4h30 du matin vous avez envie de décéder et donc il ya un joueur qui va vous faire cliquer sur l'image des kings alex qu'est ce qui t'emmène à sacramento california cette saison marvin bagley comment mais ouais the third duke de duke deuxième de draft on a parlé de lui on a fait un profil sur la chaîne on en a reparlé le soir de la draft il a fait fait des déclarations comme quoi il méritait d'être first pick et tout qu'il fallait que phoenix le prennent blablabla tout ça tout ça tout ça maintenant on attend de ce jeune homme qu'il soit à la hauteur de 1 le taf qu'il faisait sur les terrains universitaires qui était quand même très sérieux très très sérieux et de 2 des déclarations qu'il a fait il va avoir des ballons tu le disais tout à l'heure on espère que les kings vont courir s'il court c'est parfait pour bagley du moins on attaque c'est un d'un c'est un joueur avec un gros moteur un gros qui va aller se battre au rebond offensif tu prends une faute offensive sur lui je pense j'espère pour lui j'espère pour lui qu'ils vont pas le coller au poste 3 mais non parce que défensivement ça va vraiment être compliqué pour lui et c'est pas lui faire un cadeau en attaque je trouve donc oui non marvin bagley il a il a des choses qui sont excitantes c'est à dire qu'il est spectaculaire ça monte ça court c'est grand c'est un bœuf comme tu disais il m'a il est assez fort avec il a un bon toucher il a une bonne papa de gauche il est même capable de shooter un peu à distance on dit qu'il a déjà le trois points nba moi je demande à voir je demande très fort à voir mais pourquoi pas puis c'est lié à la question du mal alpha aussi j'attends de voir de lui j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va être fort au rebond parce qu'il va se battre il va y aller il va se donner il a un moteur j'attends de voir comment il va se montrer capable de scorer et j'attends de voir surtout en termes de régularité de rigueur même si les jeunes n'ont pas d'illusions non mais je viens par là qu'est ce qui va être capable de nous montrer c'est comme c'est qu'un rookie mais c'est un numéro de traf non bien sûr donc on attend de lui qui pèse et qu'il fasse penser au management des kings genre ah yes on a quand même bien fait parce qu'on avait quand même besoin de ce joueur il est moderne il est adapté à la sion et d'aujourd'hui aussi comment yorga va utiliser parce qu'il ya de la concurrence on a dit à terre donc faut faire gaffe quoi voilà et puis il est parfait pour la nba moderne sauf que la nba moderne l'a pas attendu c'est à dire que on rappelle que dans la division pacifique c'est un gars qui va devoir jouer du lebron james du cal kouzma avec ses voisins des lakers qui va devoir jouer du lebron green du draymond green pardon et du kevin durant du montrezarelle et du martin gortat du montrezarelle et du martin gortat non mais on se moque mais comment il va faire sur les quatre qui stretch est ce qui va être sérieux en défendre en gros voilà quand je vais tomber sur les kings je vais quand même faire très attention à ce que propose marvin begley parce qu'il va avoir du temps de jeu j'en suis sûr et même si j'ai quelques doutes je pense que ça peut être un rookie intéressant très bien magnifique gérard d'or d'alex qui va attendre marie de la fond la caisse on espère qu'il va pouvoir cartonner il est sur le podium durant qu'il l'année il est candidat à être sur le podium durant l'année clairement je sais pas de politique balance non non ok voilà il y a d'autres gens je pense et bien je pars sur monsieur harry giles ah monsieur harry giles enfin on va pouvoir le voir jouer quand il était sur le circuit lycéen il y avait quasiment pas douce sur le fait qu'il est numéro un de sa propre cuvée de draft et puis les genoux joueurs hyper intelligent mobile défensif les genoux craque les deux de maillard 15 non 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 un peu plus petit un peu buty mais il avait par contre il a des bras il a des bras juste immense non il a vraiment des bras et moi je te laisse checker mais je crois que c'est les bras qui sont vraiment immense moteur incroyable surtout intelligence de jeu les pépins physiques font que ça c'est en rookie les kings ont eu raison ils l'ont mis un petit peu sur le côté et ils ont dit bon bah on va faire jouer d'autres pivots à la place là ça y est on l'a vu un peu en summer league on l'a vu un petit peu jouer avec les gars il fait aussi des bonnes déclarations c'est même pour le moment limite pardon j'ai pas de mètres 15 il fait 2 mètres 21 excuse harry giles il fait 2 mètres 21 c'est ce que je lis c'est ce que je dis cherche une autre chose et continue 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 quand il n'est qu'on a dit de porzingis très bien bah ouais il est immense et donc pour le coup bah j'aimerais bien le voir déjà physiquement comment est ce qu'il va tenir sur sa saison parce que c'est sa vraie première saison professionnelle on va voir ce qu'il va ce qu'il va donner et puis surtout à sacramento putain un joueur intelligent comme ça défensivement offensivement il ya un cut back door il va trouver la base j'ai plusieurs sources mais il doit faire deux mètres dix tu as raison il est passé de 21 en 2 10 ans plusieurs sources là ils sont pas du tout d'accord mais non mais 10 cm d'écart c'est rare ouais je pense que c'est plus un 2 10 type qu'il dit quoi ouais mais donc dans tous les cas en termes de joueurs intelligents défensivement offensivement et puis surtout un gars là à l'intérieur qui s'impose vraiment parce que willy kohly stein moi perso plus les joueurs avance moi j'en peux quoi enfin je me il me frustre willy kohly stein et j'ai envie que harry giles si les genoux tiennent prennent ce spot deviennent le pivot c'est quel genre de profil harry giles harry giles c'est franchement c'est dur parce qu'il est technique il shoot il est intelligent il protège bien en défense il couvre sur pick and roll et pas un poil petit ou pour jouer 5 est-ce que harry giles et marvin baigley est ce que c'est une belle raquette moi pour moi s'il est sur un modèle ce serait ce serait margazor athlétique quoi genre vas-y gros il est intelligent il est margazor athlétique harry giles non mais j'aimerais bien mais je parle de la font à essayer de chercher en fait je parle juste d'un joueur grand intelligent qui défend bien on parait de joueurs défensif défensif la sacramento j'en vois pas un qui arrive à la cheville à l'intérieur clairement défensivement et après il ya la technique pour à la fois faire des bonnes passes en vague d'or à la fois shooter à mi-distance et le moteur aussi que j'aime bien donc voilà harry giles on va voir ce que ça donne en tous les cas on est bien focus sur les joueurs intérieurs ouais sur le genre d'or ouais on aurait pu prendre d'iron fox ouais mais bon c'est comme ça avec sacramento on va devoir enchaîner avec le pronostic allez t'es chaud ouais c'est l'heure du pronostic pronostic time avec alex et bibi vous connaissez la formule on a 24 secondes pour faire le récap la petite annonce la petite prévision le petit prono de cette saison des kings alex est-ce que tu es chaud ouais 3 2 1 la saison des kings top chrono dernier de l'ouest donc 15e de l'ouest je leur donne 22 victoires je leur donne moins de victoires que l'année dernière les vieux sont plus vieux il y en a moins les jeunes pour moi sont pas encore prêts en termes de talent j'ai quelques doutes je pense que jorger aussi a des doutes je pense que c'est une vraie saison comme on l'a dit dans la question de la mort je pense que les kings ne savent pas vraiment où ils vont j'aime bien de justin jackson mais on m'enlève c'est un peu faible sur les exterts cette affaire quand même voilà donc dernier de l'ouest 22 win par 15e on recule on va peut-être arriver à 24 il faut trouver la mire tout à fait allez je vais essayer de le faire 3 2 1 top chrono je l'aimais aussi dernier de l'ouest j'ai mis 25 victoires juste deux de moins que l'année dernière très hâte de voir les petits copains dont on a parlé un notamment begley et d'iron fox attention des vergers chez que certains fans disent il est conservé etc par le management mais si vraiment vraiment il n'y a pas d'évolution attention à sa tête notamment voir ce que ça va donner ils ont envie d'être long terme avec lui mais je ferai un petit peu attention à son à son créneau et puis bien évidemment une place de con à la loterie ça fait 24 secondes en espérant quand même que ce soit pas ça et qu'il soit premier de la draft les kings le jour où la nba et l'armée c'est ça un pas mal oui tout à fait on va se montrer le petit tableau n'est ce pas le beau tableau et on a montré le tableau des pronos vous pouvez vous avoir deux équipes de positionner ouais il en reste 28 une à l'est une à l'ouest ça se positionner tranquille tout à fait si vous voulez le remplir vous pouvez le faire aussi nous à la fin il sera magnifique autour du 15 octobre n'est ce pas ouais on va devoir enchaîner alex est-ce que tu as un indice sur la vidéo prochaine à bouffer des pommes au putain des pommes allez à la prochaine ciao